Alors, dans cette phase de consolidation que je vous ai déjà présentée, comment allez-vous la suivre ? Quels aliments allez-vous intégrer à cette nouvelle phase qui fait suite, je vous le rappelle, à l'obtention de votre juste poids et à la fin de la phase de croisière ? Pendant la phase de croisière, vous aviez droit aux aliments riches en protéines, comme la viande et le poisson, vous aviez droit à tous les légumes, les 28 légumes, à vos 100 aliments, vous les conservez à volonté. Dans cette phase de consolidation, vous gardez comme socle qui durera pour le reste de la vie, les protéines et les légumes. Et sur cette base de protéines et légumes, vous ajoutez un fruit, puis deux fruits. Dans la deuxième phase, je vais vous expliquer, la phase de consolidation est divisée en deux parties. Donc, première partie, un fruit, deuxième partie, deux fruits. Quels fruits ? Tous les fruits, sauf banane, raisin, cerise. Tous les fruits. Alors, évidemment, une portion, bien entendu. Une portion, c'est pas une fraise, c'est une coupe de fraise, mais c'est pas un ananas, c'est une tranche d'ananas, ou deux. Et puis, vous ajoutez deux tranches de pain complet. Oubliez le pain blanc. Le pain complet. Le pain complet qui est fait avec le blé complet, si possible, intégral. Deux tranches de pain, ça fait à peu près 45 grammes. Voilà. 50 grammes, si vous adorez le pain. Et puis, vous ajoutez une portion de fromage par jour. 40 grammes. C'est une portion, c'est ce que vous auriez au restaurant, si vous commandiez une portion de fromage. Tous les fromages. Évitez les fromages qui sont supérieurs à 50% de matière grasse, parce qu'on est plus près du beurre que du fromage. Et puis, vous ajoutez, écoutez-moi bien, une, puis deux portions de féculents par semaine. Ça peut être des pâtes, les pâtes al dente. Il y a une différence entre des pâtes al dente et des pâtes très cuites. Et puis, ça peut être du riz complet. Il y a une différence entre le riz blanc et le riz complet. Et puis, ça peut être du grain de blé, de lébi. Ça peut être de la semoule, de couscous. Et plus encore, des lentilles et des haricots. Voilà. Et pour finir, pour clôturer en beauté cette phase de consolidation, vous avez droit à un, puis deux, repas de gala. Des repas de gala, ce sont des repas de gala. C'est-à-dire, ce sont des repas où vous mangez ce que vous voulez. Une entrée, n'importe laquelle. Ça peut être une tranche de saumon fumé. Ça peut être une tranche de foie gras, plutôt, parce que le saumon fumé fait partie des aliments autorisés dès le début. Ça peut être ce que vous voulez. Et puis, vous avez un plat principal qui est exactement ce que vous voulez. Ça peut être une pizza. Vous voyez, une pizza. Ça peut être une paella. Ça peut être un cassoulet. Ça peut être ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous finissez sur un dessert, ce que vous voulez comme dessert, et un verre de vin. Un verre de vin rouge, si vous pouvez. Oui. La phase de consolidation, je vous l'ai dit, se divise en deux parties. Si c'est 100 jours, vous la divisez en 2 fois 50. Si c'est 200 jours, vous la divisez en 2 fois 100. Pendant la première partie, vous avez droit à un fruit, vous avez droit à une portion de féculents et vous avez droit à un repas de gala par semaine. Et dans la deuxième partie, quand votre corps a commencé à s'habituer, vous avez droit à deux fruits, vous avez droit à deux portions de féculents et deux repas de gala. Et puis, comme d'habitude, vous avez droit à votre sang d'avoine. On est là dans les deux cuillères à soupe et demi. Et vous avez 25 minutes de marche par jour et, si possible, les escaliers. Voilà. Vous savez tout. Merci. Merci. Merci.